Les visiteurs sont partis de Namur. L'équipe du film de Jean-Marie Poiré a quitté l'hôtel de Grosse-Bec de Croix. Mais les responsables du bâtiment, que l'on appelle aujourd'hui le musée des arts décoratifs, qu'ont bien profité de cette visite pour actualiser leur communication, c'est que le musée n'a jamais fait autant parler de lui. Un reportage de Bernard Pollet et Stéphane Lombet. L'hôtel de Grosse-Bec de Croix a retrouvé son calme habituel. Seule trace du passage des visiteurs, des éléments de décor et des accessoires. On a conservé quelques faux socles, on a conservé quelques fausses colonnes également, un chapiteau, des morceaux de faux murs, des faux pavés en caoutchouc qui étaient sur la place Saint-Aubin par exemple. On a une fausse fontaine, on a une fausse enseigne, une fausse plaque de rue, voilà ce genre d'accessoires qu'on a. Et que ces quelques éléments de décor laissés en l'état depuis le tournage ne vous bernent pas. Non, le musée n'est pas prêt de rouvrir ses portes. A l'extérieur, le jardin lui aussi est dans l'état dans lequel le voulait la production du film. Un film qui est une bénédiction pour le musée. Il y a eu beaucoup de likes sur la page Facebook du musée et ça rentre complètement dans la politique de Namur Confluent Culture qui est vraiment de, entre guillemets, décoincer un musée du 18e siècle qui va s'ouvrir bientôt à tous les publics. Le musée n'a jamais fait autant parler de lui. Ce tournage est donc tombé à pic au moment même où l'équipe du musée réfléchissait à rajeunir son image. On va quand même avoir quelques minutes de visibilité sur tous les écrans, sur des centaines et des milliers d'écrans. Donc c'était une première, ça s'est bien passé, donc pourquoi pas d'autres dans la suite, on verra. C'est une belle reconnaissance de notre patrimoine parce qu'on est dans un très beau bâtiment, mine de rien. Et grâce à ce film, on va pouvoir aussi dire aux gens, regardez quel beau bâtiment on a à Namur et l'expliquer. Un bâtiment du 18e siècle particulièrement bien conservé, il est d'ailleurs classé du sol au plafond. Sa réouverture après rénovation n'est pas prévue avant 2017. Il se chuchote qu'une salle pourrait être consacrée aux éléments du décor des visiteurs, des éléments à découvrir au mois de septembre prochain, puisque le musée sera exceptionnellement ouvert à l'occasion des journées du patrimoine. Moine, avis donc aux visiteurs.